Salut les gars, c'est FR29 et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau deck logbait qui fonctionne bien en topladder et qui sort un peu des standards habituels, donc un deck recrubait beaucoup plus lourd que ce qu'on a l'habitude de voir en logbait dans la méta actuellement, avec pour ceux qui connaissent le deck de Hypno qui est vraiment du spam qui doit être vers les 2.5 d'Elixir ou du logbait rocket qui doit être vers les 3.0 d'Elixir, là on est à 4.0, un deck beaucoup plus lourd avec de la charrette du Goblinstein et des recrues qui sont au-dessus de ce... enfin qui sont à 5 d'Elixir ou plus les 3. Donc voilà, mais c'est un deck très fort sur un push en fait quand vous avez recrues évoluées, feuilles et globales évoluées, ça peut être très très fort. Et voilà, on est parti directement pour tester tout ça, alors je suis vraiment pas beaucoup joué dernièrement à Clash Royale, donc je suis top 4000 mais on va essayer de rush un peu. Et on est parti directement dans la première game. Ok, on est parti contre NTG. Parfait, j'ai mes recrues. C'est vraiment pas mauvais de partir recruder le début, ça permet de cycler rapidement sur l'évolution. Et c'est très fort parce que, je sais pas si on va le voir dans une partie ou pas, mais les recrues évoluées en foire, ça peut très rapidement submerger l'adversaire. C'est-à-dire qu'il aura pas assez de choses pour défendre. Il a essayé de continuer à protéger mon Goblinstein si je peux. Même pas, mais voyez, il a quand même mis pas mal d'Elixir et la recrue à gauche. Faut pas ignorer la recrue à gauche. Lui, il va jouer du Lockbait classique, donc c'est pas forcément le meilleur match-up, mais ça peut le faire. Ok, là je vais défendre juste avec une charrette. Je pourrais utiliser mes flèches, mais je préfère me mettre bien en Elixir et défendre tranquillement. Je vais rajouter un Goblinstein dessus. Je sais pas si il a cyclé sa Valkyrie. Donc il a cyclé sa Valkyrie, mais ça va quand même être des bons dégâts. Je vais pas activer ma capacité de ce côté-là, ça sert pas à grand-chose. Tac, ça me permet de cycler tranquillement sur mes recrues évolués. Pour l'instant, j'ai pas joué de Fuy à Goblin, j'ai pas trop l'occasion. C'est plus quand il va jouer sa bûche que ça va être intéressant de les jouer. Je vais pouvoir partir fond du terrain ici, sachant qu'il a plus sa Valkyrie. Ok. Je vais attendre un petit peu. Ok, ouais. J'ai quand même mis parce que c'est important de tuer la princesse, mais du coup, je pouvais pas trop prendre le Goblin Starbacane. Ça va quand même être des bons dégâts. Des très très bons dégâts. J'ai pas besoin de... Ok, si j'ai besoin du coup de défendre. Bah oui, lui, il joue le deck d'hypno justement. Ok. Ah oui, d'accord. Goblin Starbacane, c'est sur la tour, là. J'ai pas fait gaffe. Je vous avoue que j'étais pas concentré dessus ça. Sur ça. Par contre, du coup, vu qu'il joue le deck d'hypno, je peux partir tranquillement au fond du terrain, parce qu'il a pas de roquettes. Tac, là, je vais partir comme ça. Il a toujours pas joué sa bûche pour l'instant, donc après, est-ce qu'il a une bûche ? Parce qu'il y a certaines versions du deck d'hypno sans bûche. Parfait, là, ça met des bons dégâts. Je vais partir de l'autre côté en plus. Ça l'a surpris, je pense, la charrette qui reste en vie. Et ouais, il a pas l'air d'avoir de bûche, donc ça met des très bons dégâts. C'est limite la tour. Là, je vais activer ma capacité de ce côté-là. Flèche de l'autre côté en prenant surtout les sapeurs et le gomelain serbacane. Et ouais, très très fort. Vous voyez, le premier game, il n'y a pas eu besoin de faire grand-chose. C'est vraiment intéressant sur ce genre de match-up de garder les flèches pour l'attaque plutôt que pour la défense, si possible. Bon, évidemment, là, sur la fin, j'ai été utilisé en défense sur le fia gomelain voluée parce que c'est pas mal aussi. Mais sur un gros push, c'est bien de les avoir en attaque pour aller chercher la princesse ou le master bacane ou le gang ou des choses comme ça. Et du coup, en première victoire, très facile. Ah, on est reparti contre Basie. Ok. Je suis clé mon fia gomelain. Voleuse. Ok. Flèche. Ouais. Flèche, ça va. Je vais mettre un gang au milieu pour défendre. J'étais pas sûr que ça défendait. Bon, ça a suffi. Parce que je n'avais pas si avec le rage. La voleuse, elle aurait pu tâche. Encore une fois, les recrues. Je vais les cycler en x1. Surtout que là, il n'a plus de fantôme. Donc, c'est un bon pk, je pense. Mais du coup, il va devoir peut-être rajouter un petit peu à droite. S'il ne veut pas prendre... Parce que les recrues, c'est facile de prendre très rapidement beaucoup de dégâts. Là, il défend voleuse, mais ça va quand même lui mettre assez cher. Je pense que je vais défendre charrette et golinstein au milieu. Je vais le mettre plutôt à droite, finalement, le golinstein. Je vais mettre mon fiagolant. Parce que, quoi qu'il arrive, la charrette va tanker. Ou alors, elle sera tankée. C'est encore mieux, je pense. La charrette qui connecte à la tour, du coup, elle va mettre énormément de dégâts. Waouh ! Oui. Ah oui, 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 ok. Oui, oui, c'est plutôt pas mal. Je vais plutôt rien mettre, là. Sinon, je ne sais pas s'il doit y avoir fantôme en main. Donc, ce n'est pas fou de mettre un gant comme ça au plomb. Parfait. Je séparer fond de ma boucle. Hyper pk. Le push, compliqué à défendre. Mais en même temps, j'ai mes recrues évoluées. Et le plk, depuis qu'il a reçu son herbe sur son évolution, est quand même un petit peu moins fort. Il est quand même très présent, mais dans le sens où des recrues évoluées vont, je pense, gagner au lieu de perdre contre lui. Surtout si j'ai les tours qu'il vienne aider avec. Je vais faire ça et je flèche directement. Parfait. Je vais mettre un canon haut. Ok, parfait. Regardez, le gros push a été défendu. Là, je vais faire ça pour pouvoir mettre un fuyé à gobelin de chaque côté. Comme on fait un fuyé à gobelin évoluer face de la value. Regardez, c'est tanké à gauche. Il est obligé de flèche. Je vais activer ma capacité pour mettre des gros dégâts sur le pk. Il y a toujours un fuyé à gobelin qui est tanké derrière. Un gobelin qui est tanké derrière. Le deck joue tout seul pour l'instant. Je vais repartir. Je serai dans le fond. Très très fort. Ok. Comme la sarbacane, en plus, il a mis son billet de combat devant. Donc, ce n'est pas très utile. Ça va mettre un coup sur le truc. Là, j'ai des flèches value. Non, mais c'est... Bon, après, je ne suis pas à top top niveau quand même. Mais vous voyez que c'est assez facile pour l'instant. Je peux repartir sur un fuyé à gobelin ici. C'est juste histoire que le pk tape pas directement sur le... Le gobelinstein. Le gobelinstein qui connecte. Et c'est gagné. Ah, il y en a reparti contre Anonyme. Bonne chance. No need reward. Il me semble que c'est un clan français. Je vais partir charrette dans le fond. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à faire. Je n'ai pas de fuyé à gobelin, pas de recrut. De toute façon, je n'ai pas trop recrut sur Bombardier. Ce ne serait pas la meilleure chose à faire. C'est un peu étonnant ce pêcheur. Je vais faire ça en soi. Gobelinstein et je fuyé à gobelin en plus. Ça va m'amener mon truc sur la tour. Je vais pouvoir activer ma capacité pour tuer le sien. Le pêcheur fond de moe, je n'ai pas trop compris là. Oh, le fantôme passe invisible. Oh, parfait. Oh, le... Waouh. Ok, bon, par contre, il va falloir défendre ça. Je vais canon ici. On se devrait le faire. Flèche. Gang. Essayez de ramener au maximum vers le milieu. Là, je vais prendre deux coups de P.K. Ouais, deux coups de P.K. Bon, j'ai pris le share. Mais en soi, ça équilibre les tours. Je n'avais pas envie de mettre trop d'élixir. Le plus important, c'est de ne pas perdre la tour contre ce genre de deck. Il joue quand même une version qui est un peu plus compliquée que d'habitude. Avec le... Ma pêcheur-bombardier, ce n'est pas la version bridge. Je ne sais pas, mais on est plutôt bien. Bon, je vais cycler mes recrues royales. Je pense que c'est le bon timing. J'ai un peu d'élixir. Ok, oui, je joue Gobelinstein aussi. Ouais, je vais mettre Gobelin de ce côté-là. En fait, je vais laisser connecter. S'il veut mettre sa capacité, il va la mettre. Ok. C'est assez étonnant, ça, quand même, d'être... Il aurait juste pu activer sa capacité, je pense, pour finir la tour. Je vais mettre un gang pour protéger mon canon. Est-ce que là, je pense que je peux peut-être défendre ? Là, je tue le pêcheur. Ouah, ça coûte cher de foudre ça pour même pas finir la tour. Là, je pense que c'est... C'est le push tant redouté. Le recrues royales plus Fuyé Gobelin évolué. Je flèche directement ici pour finir la tour. De l'autre côté aussi, ça va limite prendre la tour, je pense. Le push est trop fort. Alors, ça n'a pas pris la tour à droite, mais presque. Non, la foudre était beaucoup trop forcée. Bah, si, ça prend la tour. Parfait. Maintenant, je vais aller défendre à droite. Je vais chercher directement son gobelinstein pour qu'il active vite sa capacité. S'il n'active pas, c'est encore mieux. Je ne sais pas s'il a le temps de... Parfait, le Cavalier n'a même pas le temps d'avoir la distance pour remettre un dash. Bon, là, je vais juste mettre la pression sur le tour du roi, histoire de dire... Mais de toute façon, il est obligé de mettre un sort à gauche. Il ne veut même pas finir à gauche. Bon, allez, let's go. Bien, je vais... Eh, on est reparti contre Kim Chi. Ouh là, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'était bonne chance. Je recrue dans le fond. C'est du mortier, je pense. Je ne sais pas comment je suis contre mortier. Je pense que je vais essayer d'aller chercher sa charrette, vu que moi, j'ai mes recrues qui protègent un peu. Je flèche au milieu, ici. Du coup, ça ne connecte pas. Ok. Je vais défendre les dragons squelettes. Bah, du coup, comme ça. Je ne vais pas trop activer ma capacité, je pense. Non, parfait. Il est obligé de mortier. Ça m'arrange, parce que dans tous les cas, je n'aurais pas trop accompagné mon petit prince. Euh, mon petit prince, mon docteur. Je vais juste mettre un fuit à gobelin, histoire de dire. Parfait. Ok. Je vais pouvoir repartir tranquillement dans le fond. Il a utilisé son mortier en plus. Mortier va sûrement mettre un coup, là. Ouais. Je ne peux pas trop protéger. Tac. Je vais aller chercher de ce côté-là avec un golem à Srabacane. J'espère que les recrues à droite vont pouvoir tuer la charrette. Non, bah du coup, je vais rajouter des flèches pour ne pas prendre de risque. Parfait. Ok. C'est vrai que du coup, il va avoir tué la charrette aussi. Ça m'a un peu mal. Je vais essayer d'accompagner Fuyagobla. Ok. En plus, il connecte. Je vais rajouter Kank pour ne prendre que deux coups, normalement. Ok, ça me va. Ok, c'est un peu une erreur, ça, quand même. C'est vraiment totalement une erreur, ouais. Je peux recrue ici. Mais après, il a ses gardes à chaque fois qu'il met assez mal en défense. Il va falloir que je reparte fond de terrain. Essayer de construire un double push, en fait. Ah, il a ça, là. Je vais juste laisser ça aller. Cycler mon gang. Ah, c'est de l'autre côté, ok. Bon, j'ai quand même envoyé mon Fuyagoblau évoluer, mettre un peu de pression. Il a quand même un deck très défensif, donc c'est assez compliqué de passer pour l'instant. Je recrue évoluée en défense, ouais. Quoi ? Ah, oui. Comme les recrues se posent de gauche à droite, le mortier connecte et je pense que je perds sur ça. Je sais pas si c'est un bug intentionnel ou pas, mais c'est quelque chose de connu aussi. Ça fait changer le timing de 0,1 seconde entre les recrues de gauche et de droite, du coup, ça fait que le mortier a connecté. Bon, c'était un bon joueur. Le MU est un peu compliqué, je pense, donc c'est pas très grave. J'ai déjà lu. Ouais. Ok, on est reparti contre Bénard. Oh, ça va, pour l'instant, je vais bien monter au 2200 Elo. Je recrue dans le fond. Ok, je vais sûrement recrue aussi. Je vais attendre un peu et je vais aller snipe la cage au Golden Starbacan. Tac. Ah, c'est mollusque, ça, du coup, plutôt. Oula. Oh, le DDE, il est horrible. Il a plus ses gardes. Je sais pas si c'est un si bon play que ça, mais il a plus ses gardes. Donc, pour moi, la charrette au pont, bah oui. Il est taf du Golden Starbacan en défense, je vais pas rajouter. Peut-être un gang au pont, pour que ça lui mette de la pression. Ok, la flèche. Ah, du coup, ça doit être sans ballon. Si la mineur garde la dragon squelette DDE, cage, zap flèche et mollusque. Je pense que c'est ça. Je vais peut-être compter une carte en double. Foudre à la place de flèche, du coup. Ça met limite mieux, là. Bah, attendez, mais là, c'est recrue direct. Même si cage, elle va se faire exploser en 2-2 la cage. Du coup, je vais pas m'occuper d'aller chercher la cage. Je vais plus m'occuper de mettre un fiagolin directement. Bah oui. Ok. Après, il a peut-être Elixir pour partir mollusse au pont, du coup là. Oh, il est dragon squelette qui sont au milieu, c'est tellement... Bon, c'est parfait. Je suis comme l'un Sarbacan, mais plus pour cycler que pour défendre. Shared, ça va forcer garde. Oh, ok. Je vais dire le timing mollo, c'est horrible, mais du coup, il s'en sort avec... Il y avait pile Elixir pour garde. Je vais mettre un Goblin Stein qui va foudre. De toute façon, là, toute ma défense, il peut la défendre. Là, il va mettre un zap. Je mets de la pression, en fait, juste pour recycler sur un... Un golem Sarbacan en défense. Et en plus, ça met de la pression en attaque, parce qu'il y a pas mal de gobelins, du coup, sur sa tour. Faut juste pas paniquer. Là, je vais flèche directement, vu qu'il vient chercher mon golem Sarbacan. Et là, tac. Je suis capable de directement, avant qu'il foudre. Parfait. Voilà, la foudre, du coup, elle est totalement inutile. Ouais, je pense que même si la foudre zappe pour défendre Gang et... Comment ça s'appelle Goblin Stein, bah... J'ai quand même toujours de quoi recycler en défense comme un Sarbacan. Après, il pourrait mettre un gros pêche et essayer de chercher mineure comme un Sarbacan, mais bon. Ouais, je sais pas trop. Eh, repartis contre Asiatique, top 100, enfin, monde propre. Tour de canonier, je pense que c'est mieux pour nous. Comme un Sarbacan dans le fond. Ok. Je vais faire ça en plus. Aïe, c'est ce deck-là. Ouais. Ouais, ça va être compliqué, quand même. C'est le cochon et le séisme, du coup. Là, je vais tanker ici pour pas que ma charite meure. C'est mieux d'avoir un... D'avoir... Oh, je voulais mettre le canon. C'est horrible. Ok, bon. Deux erreurs. Une erreur chacun de notre côté. Donc ça, ça égalise. Enfin, ça égalise. Ça met plus moi devant qu'autre chose, mais... J'ai raté mon canon, il a raté son colis. Bombardier qui tape pas, du coup. Ça, je suis obligé de s'étaper. Esprit de feu. Du coup, il a pas de bûche. C'est pour ça qu'il a prêché un squelette, parce qu'il a pas de bûche. Là, j'ai essayé de le mettre un peu devant, là. Peut-être s'y clé son colis, par contre. Non, même pas, il va laisser taper. Je pense que c'était le mieux à faire pour lui. Ouais, parce que s'il a un esprit et un bombardier, c'est forcément qu'il a soit pas colis, soit pas bûche. Et donc là, vu qu'il avait le jeu colis, bah... Voilà. C'est pas trop compliqué à deviner, hein. Parce que généralement, dans ce deck-là, Ren... Bon, ça peut être Ren, peut être remplacé par Golmich Stein, mais dans le sens où... S'il y a Ren, canon, il y a toujours Ren, canon, séisme, cochon royaux. Donc, voilà les squelettes. Ok. Euh... Ok. Je vais attendre de voir ce que vont faire les squelettes évoluer. J'ai un golem en serbacaine quand même sur le terrain, donc je suis pas sûr que j'ai... Moi, j'ai même pas besoin de flèche. Et là, le push, tant redouté. Tac. Ouais, je vais flèche plutôt, du coup, qu'envoyer un fiefu à golem en évoluer. Ok. Bah, du coup, j'ai pas pu envoyer mon gros push, ça me dérange un peu quand même, parce que là... Il peut limite full défendre. Je vais partir avec Golmich Stein comme ça. Ok, parfait. Je suis obligé de pas défendre la reine côté gauche, tenter quelque chose. Tenter quelque chose qui était pas si mal. Ok. Oh, ça va partir en... Du coup, ouais, ça va partir en... Tour du roi. Parce que là, je vais flèche ici pour finir la tour. Lui, il a... Il a quoi ? Il a pas de bûche ? Est-ce que le séisme finit, là ? Ah, bien joué. Bien joué, je vais se bombarder. Ok. Oh, tour du roi, je sais pas du tout ce que ça donne. Ok, j'ai tenté quand même quelque chose, parce que là, il a plus son colis. Je vais tenter un pré-shot flèche ici. Non. La charrette ? La charrette qui est vraiment forte, hein. Ok, je vais essayer de mettre une charrette haute pour forcer avec ce qu'il met de ses capacités. Ok, gang. Je vais repartir dans le fond aussi. En y réfléchissant, c'était peut-être pas la meilleure charrette. Du coup, je vais... Je vais être obligé de recrue ici, parce que sinon, il va pouvoir recycler sa capacité en... Bah, il aurait le temps de la recycler. D'ici, est-ce que la reine arrive de mon côté ? Là, je vais attendre. Parfait. Ouais, ça met quand même tellement de pression, les cochons. Et les squelettes, et vous aussi, je vais flèche ici. Oh, y'a un quoi ? Non, y'a un squelette qui s'en sort en vie. S'il te plaît. Oh, je perds sur ça. Quoique, non, j'ai réussi à tuer les squelettes. Pouah, la game de fou. Tanker. C'est tanker. La charrette qui reste en vie aussi, la charrette. La charrette. Je fais flèche ici pour gratter. Ok, j'ai vu les squelettes et vaut. Oh, let's go ! Oh, j'ai cru perdre et j'ai gagné. C'était tellement dur. Ah, elle est repartie contre Vegas, bam. Petit fouet gobelin. Esprit glace. Ouais, c'est pas les cartes que j'aime voir, ça. Esprit glace bûche, c'est sûrement un truc très défensif. Mineur, je préfère voir du mineur, parce que mineur grattage, il y a plus de chances de voler la partie. Que, bah, par exemple, le cochon royau sait, il se mousser. Il peut tout le temps défendre, et sur un groupage cochroyant, en plus, il va mettre beaucoup de dégâts. Ok, ça me va. Je vais pas forcer ici. Je vais repartir dans le fond avec une charrette. C'est mortier. J'en vais affronter un tout à l'heure, mais, euh... Mais bon, euh... Je suis affronter tout à l'heure, il avait des top 10, donc, euh... Contre un genre moins expérimenté, ça peut faire l'affaire. C'est une mètre... Après, lui, je vais... Ah, c'est quoi cette version ? Je vais pas activer ma capacité, parce qu'il a juste abus pour tuer le docteur. C'est un peu trop friable, mais ça va quand même être des bons dégâts. J'aurais peut-être dû la mettre, du coup, mais je pense que... S'il y avait vu que... Enfin, c'est un peu un truc de... Si je mets ma capacité, il but. Si je mets ma capacité, il va pas but. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Ça a permis aux monstres de mettre beaucoup de dégâts. Recru fond de map. J'ai le canon, quand même. En fait, les gens ne s'attendent pas trop à avoir un canon dans ce deck. Sur certaines parties, ça peut vraiment aider. Ouais. Le truc, c'est que là, je peux pas trop golem à Sarvacan, sachant qu'il joue... Bon, là, en plus, il laisse... Il se préclasse évoluer. Mais c'est plus le... Comment ça va être ? Le colis qui va m'embêter si je pêche avec un golem à Sarvacan. Et des recrues, c'est un colis gratuit. Rennes, ok. Mais du coup, il va devoir capacité là, maintenant. En plus, il est obligé d'utiliser son... Un mortier évolué en défense, c'est jamais bon signe. Parce que vous voulez toujours le garder en attaque pour tenter de mettre un gros push, évidemment. Je vais juste cycler mes flèches ici. Ok. Cru comme ça. Parfait, je crois que j'ai pré-shot le mineur. Je vais rajouter une charrette haute. Qui va tanker le mortier en plus. Je vais mettre un fuit à gobelin évolué. Normalement, il va bûche à gauche. Parfait. Il avait son colis aussi. Je mets de la pression avec ça. Parce qu'il n'a plus de sort. Et il n'a plus de bâtiment, en tout cas pas tout de suite. Ok, parfait. J'ai aussi ses capacités en défense. C'est séchant, pour l'instant, je mets juste de la pression. Tac. Le truc réévolué. Je vais les aimer haute, pour éviter qu'ils recyclent sur une capacité de red. Je peux flèche ici. Le colme à sauron back canne. Ok. J'arrête ici, pour ne pas donner de poison. Je vais faire ça, plus Goblin Stein. Parfait. Je pense que je peux capacité, c'est pas mauvais. Parce que du coup, ça va tuer la reine. Ok, il va peut-être recycler ses capacités en défense. Donc, il faut que je garde mes flèches, au cas où il l'a raté. Attention quand même, ça peut aller très très vite sur du cycle poison. Mineur poison, ça peut aller très vite. Je vais tanker avec les recrues. Surtout que les poisons en défense, à partir du x3, ils deviennent tellement... Tellement plus rentables pour lui. Ok. Je vais essayer de mettre un peu plus de pression. Il faut que je signe sur mes évolutions aussi. Là, je vais avoir les recrues évolués. C'était sûr, la capacité. Donc, je vais pas activer mon truc. C'est certain qu'il faut mettre la pression des deux côtés. Faut pas hésiter à avoir deux tours assez basses. Là, il va poison, mais... Ok. J'étais quand même un peu obligé de tenter de prêcher le mineur. Tac. Ça tue la reine. Je vais essayer de rapidement tuer des gardes ici. Allez, les amis, de l'autre côté. J'ai deux tours très basses, la recrue. Ok. J'ai essayé de mettre ça ici en plus. Un gang. Un fia gobelin du côté droit. Ok, le gang. Vous voyez, le gang. La pression. Et ça va passer sur la gauche. Let's go. Quel gros game. Et il est parti dans une dernière game contre un Asiatique. Bon. Bah... Le deck, vraiment... Je suis perdu contre un gars qui avait un top 20 de la saison dernière. Donc, bon. Est-ce qu'on compte vraiment ça comme une défaite ? Bon, oui, mais... Mais voilà. Mais sinon, le deck est vraiment super fort. C'est le gang ici. La charrette, en fait. En fait, il y a beaucoup de cartes fortes de la méta qui rentrent bien dedans. Le gang qui est une carte très très forte. La charrette. Le combat sur la canne aussi qui est vraiment pas mal dans la méta. Je pense que c'est pas mal de protéger la charrette. Est-ce qu'il va pouvoir PK ? En tout cas, ça tue l'arche magique et je vais mettre ma capacité parce que même s'il met un PK sera rentable. Comme la sarbacane directement au pont. Ok. J'avais plus rien. Donc, juste canon comme ça. J'ai vraiment plus rien par contre. Ouais. Ok. Il faut juste pas que ça tâche. Après, il peut mettre son... Oh, parfait. Ça a pas mis les dégâts. Donc, je pense qu'en plus, ça prend le barbare de derrière. Je vais avoir la tour assez basse. Mais par rapport aux dégâts que j'ai mis, c'est vraiment rentable de mettre mis assez bas en élixir. Et j'étais quand même obligé de fiaguler la main à droite parce que sinon, j'aurais pris un ou deux coups de PK. Ça fait quand même mal. Ok. Voilà, c'est recrut, fond de map. Fond de terrain, fond de terrain, les recrut. Toujours un fond de terrain. Enfin, à moins de faut vraiment vouloir spam en x2. Ou je peux les mettre plus haute pour éviter que l'adversaire aussi puisse avoir des bons sorts. Comme un poison, une BDF, une bûche ou des fins, des trucs comme ça. Mais sinon, en x1, il faut vraiment les mettre derrière. Ok. Est-ce que ça peut tuer la voleuse ? Non, elle va être un HP. Je fais canon. Et Goblin Stein. Ok. Très bonne arche magique. Je ne peux pas y faire grand-chose, là. Je vais juste attendre et mettre mes recrues évolués. Mais très, 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 très belle arche magique de sa part. Bien joué. Par contre, c'est beaucoup d'élixir. Il va se manger le push pratiquement défendable. Alors, j'ai rajouté un gang côté gauche. Oh, ce push est trop fort. Ce push est trop fort. Regardez à droite, ces tours. C'est tout comme ça en fin de x1. J'ai pensé. Est-ce qu'il fallait que je flèche ? Je ne pense pas. Ah, dommage. Par contre, si j'avais pu sauver la tour, ça aurait été pas mal. Mais il ne fallait pas que je canon ni flèche parce que ça m'aurait coûté trop cher. Ça permet d'avoir un peu plus de l'élixir pour remettre de la pression directement ici. Je pourrais tenter une charrette dans le coin, mais c'est vraiment risqué. Et surtout, il a juste APK dessus. C'est vraiment même pas rentable, en fait. Je vais partir dans le fond, ici. Des deux côtés. Ok, recrut évolué. Parfait. Je pense que ça va découper très, très vite les troupes, là. Il y a quand même une charrette, pas mal de recrues. En plus, ça fait que le bélier n'ira pas sur la tour. Il y a quand même pas mal de choses, ici. Je vais rajouter une charrette. Ok. Je pense que je peux me permettre. Ok, bon, s'il part comme ça, je vais essayer de recrut pour protéger mon golem sur la canne. Mais sinon, je n'aurais pas défendu la voleuse. Ce n'est pas très grave de prendre un dash de voleuse à ce niveau-là, surtout sur une tour où il ne m'a pas trop touché pour l'instant. Je vais repartir, je n'arrête dans le fond. Un canon vers ici. Ok. Bon, je pense que là, il ne s'y attend pas, donc je vais partir dans le corner, surtout qu'il vient d'ici son poison. Et let's go ! On va finir cette vidéo à 2232 Hello, donc avec quand même un bon rush. J'étais top 3500. Je suis tout de même monté une au top 1500. Donc, je peux limite espérer un top 1000 juste grâce à ce rush. Bah, le deck est vraiment très très fort. Hésitez pas à le tester. Bon, là, j'ai fait jusqu'à 14, c'est pas très impactant. Mais voilà, le deck en lui-même est vraiment fort, le canon en défense. Mais surtout, la charrette, le Gominstein, il est recruté évolué. Il fait comme l'a évolué, comme d'habitude aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour ceux qui testeront. Et en tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. C'est important pour la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.